Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo pour aborder un sujet franchement sombre et ténébreux au maximum possible alors ce sera pas la vidéo la plus gaie et la plus sympa de toute notre chaîne mais au moins vous saurez à quoi vous en tenir si un jour vous croisez un des terribles des trackers d'ascaban on s'est souvent posé la question de savoir comment aborder la description d'une créature fantastique sur notre chaîne il en existe tellement qu'il est difficile au final de faire un choix après tout comment faire un choix dans un inventaire extrêmement riche directement sorti de l'esprit de gk rolling on le voit bien à travers la saga des animaux fantastiques que très souvent les créatures magiques sont porteuses d'une certaine forme de rêve voire même d'amusement pour les plus mignonnes d'entre elles mais au final le monde magique ce n'est pas que le bonheur la magie le rire les joies les victoires ou encore les bonheurs simples éludé la part ténébreuse du monde magique ne serait pas quelque chose de particulièrement malin pour des youtube heures comme nous qui souhaitons vous faire voyager et découvrir les moindres parcelles de cette folle histoire du monde magique si poudlard ou encore le chemin de traverse nous amène toujours à une image pour le moins magique et qui nous fait rêver d'autres lieux du monde magique sont des endroits où nous aurions franchement quelques difficultés à mettre les pieds que ce soit la maison des jellus or la chambre des secrets l'allée des embrumes ont encore la caverne de voile de mort dont on fait la connaissance dans les événements de harry potter et le prince de sang mêlé des secrets bien sombres se cachent au milieu de ces lieux emprunts de magie noire mais parmi tous ces endroits il y en a un en particulier qui nous intrigue qui nous fait peur et dont on sent bien qu'il s'est passé des choses là bas pour le moins terrifiante et dont voile de mort n'a peut-être même pas le début du commencement d'une idée c'est évidemment de la très sinistre et ténébreuse prison des sorciers d'ascaban et de ses détraqueurs dont nous allons vous parler aujourd'hui alors nous avons déjà traité de l'histoire de cet horrible endroit dans une précédente vidéo nous n'allons donc pas revenir dessus mais si par hasard vous ne l'avez pas déjà vu on vous la remet en fiche juste ici non aujourd'hui nous allons nous attarder particulièrement sur les créatures les plus atroces qui soit dans le monde magique et qui ont élu domicile à askaban depuis des siècles vous l'aurez compris nous allons nous intéresser pour la première fois sur cette chaîne aux créatures magiques et on va commencer par celle qui représente à nos yeux le plus grand danger et la plus grande peur les drakeurs sont une invention originale de jika holling et qu'elle l'invention pour le coup car au delà de l'aspect particulièrement repoussant de ces espèces de bestioles ce qui est encore plus horrible c'est qu'ils sont la parfaite illustration de la peur dans une dimension aussi bien philosophique mythologique ceux qui se nourrissent de l'âme humaine qui aspire tout sentiment de bonheur ou de choses agréables ceux qui arrachent finalement ce qui fait la vie de toute personne en la faisant basculer peu à peu dans la folie en les condamnant définitivement à une errance dans ses pires souvenirs de la toute première apparition des des trackers nous ne savons finalement que très peu de choses en réalité cela reste une histoire bien mystérieuse mais il ya fort à parier qu'ils viennent une période très largement antérieure à la création même de la prison d'ascaban qui remonte dans sa forme initiale au 15e siècle il faut bien savoir que les des trackers font partie d'une étrange catégorie créée par jika holling celle des êtres qui ne naissent pas et ne meurt pas ce ne sont pas véritablement des êtres humains ce ne sont pas véritablement des créatures magique on est sur quelque chose d'un peu étrange et qu'on n'arrive pas forcément très très bien à définir alors en plus elle n'a jamais disserté véritablement sur le sujet mais on peut citer notamment en plus des des trackers les poltergeists comme pives ou encore les obscurus ce qu'il y a de certains c'est que l'histoire des des trackers est étroitement lié pour ce qui concerne la grande bretagne et l'europe à cette sinistre île dans la mer du nord on sait qu'au 15e siècle un sorcier du nom décris 10 s'est installé du jour au lendemain sur cette île en y élevant des bâtiments afin de s'adonner à des expériences absolument atroces et maléfiques en pratiquant tous les recoins les plus ténébreux de la magie noire ce mage noir du nom décris 10 est connu pour avoir repoussé toutes les limites possibles en matière de magie noire et d'expérimentation absolument atroce transformant ainsi l'île en un endroit maléfique au plus aucun espoir ne peut survivre de très nombreux mondes du passant à proximité de l'île ont subi des sortes bien funeste et des expériences probablement très traumatisant pendant des années les autorités du monde magique ont ignoré la présence de cette île et ce qu'il s'y passait et christie savait également pris le soin évidemment de cacher son sanctuaire du mal derrière de très nombreux sortilèges et de maléfices pour le rendre absolument invisible aux sorciers il est évident que c'est une quelconque autorité magique et en l'occurrence le ministère de la magie avait entendu parler de ce qu'il se passait sur cette île il y aurait eu une réaction évidemment officielle en l'occurrence les autorités ne découvrent l'île qu'après la mort du mage noir et que les sortilèges ne se soit définitivement évaporé lorsqu'un contingent d'aurores pénétra pour la toute première fois dans la très sinistre forteresse il faut dire qu'ils ont été pour le moins étonné d'être accueillis par des centaines de détracteurs qui avait pris place dans ce sanctuaire en faisant par voie de conséquence leur nouvel habitat favori l'île était franchement devenu inhabitable tant les détracteurs entretenaient un climat de désolation permanente ne laissant jamais passer la moindre trace de lumière au fur et à mesure les moldus avaient bien compris que cette île semblait être maudite et qu'il était franchement plus que préférable de la contourner et de ne jamais s'y rendre évidemment les horreurs du ministère de la magie ne trouvèrent pas que des détracteurs sur cette île il découvrait au fur et à mesure une partie des expériences atroces qui avait été conduite ici bas il était absolument impensable en réalité d'imaginer réhabiliter les lieux ou encore de détruire la forteresse qui devait contenir encore beaucoup de secrets de plus l'infection de centaines de détracteurs ne permettait pas d'envisager concrètement de réutiliser les bâtiments pour un usage plus civilisé de la magie déloger des centaines de détracteurs aurait probablement été bien compliqué d'autant plus que ces derniers demeurent de redoutables adversaires qui ne peuvent évidemment mourir et tout juste être repoussé même un bataillon d'aurores devrait se donner certainement beaucoup de mal pour y arriver le ministère de la magie fera donc le choix de laisser les choses dans l'état et de ne plus vraiment se préoccuper de cette forteresse maudite et de ses sinistres créatures cependant en 1718 les choses vont commencer à évoluer avec l'élection de damoclès roll un sorcier de sang pur comme ministre de la magie damoclès roll comme ses futurs descendants était très porté sur la magie noire très porté forcément sur les arts obscurs il se dit que finalement la forteresse d'ascaban et sa colonie entière de détracteurs pouvait avoir un intérêt et qu'un accord pouvait être conclu avec le rôle en profita donc pour présenter son projet de prison et de faire des détracteurs de véritables gardiens à la solde du ministère de la magie on peut imaginer que ce projet a certainement créé quelques remous dans la communauté magique cependant il sera quand même mise en oeuvre et les détracteurs accepteront d'accueillir des sorcières et des sorcières envoyés par le ministère de la magie pour les surveiller en réalité les détracteurs étaient bien trop heureux on a du mal à concevoir d'ailleurs qu'un détracteur puisse être véritablement heureux mais bref en tout cas il était très heureux de recevoir effectivement ce lot de chair fraîche et d'esprit pouvant être perverti à foison et dont il pourrait se nourrir en permanence l'avantage de ce lieu c'est qu'évidemment déjà de par sa position géographique mais aussi grâce à la nature des gardiens des lieux il n'y a absolument aucun risque de voir les prisonniers se faire la malle les détracteurs puisant dans leurs ressources en permanence et se nourrissant de leur malheur ils sont nécessairement de plus en plus impuissants et la plupart deviennent complètement fou le choix de faire des détracteurs les gardiens des prisonniers et autres délinquants de la communauté magique ne plaisait évidemment pas à tout le monde surtout que le nombre de morts ne faisait que s'accroître au fur et à mesure que les détracteurs puiser l'énergie des prisonniers alors certains ministres de la magie réaliseront assez tôt le danger des détracteurs et que leur donner l'autorisation de rester dans la forteresse comme des gardiens était probablement une très grosse erreur on sait notamment qu'entre 1733 et 1747 le ministre eldritch digori a visité à ce qu'avant a été totalement horrifié de ce qu'il a pu y voir il a tout fait pour faire fermer à ce qu'avant et trouver des solutions alternatives aux détracteurs il ya même une commission qui a été réunie sur le sujet au sein du ministère pour statuer sur la question mais seulement digori décèdera quelques temps plus tard et plus personne ne voulu jamais reprendre les travaux de cette commission bien au contraire en réalité les pouvoirs des détracteurs et les services rendus au ministère ne vont faire que s'accroître au fur et à mesure du temps on va élargir leur mission leur fournissant toujours plus de pouvoir et dames à torturer en l'occurrence les détracteurs vont vraiment devenir au final des partenaires privilégiés même des supplétifs du département de la justice magique en effet ils vont être chargés à devant les différentes époques de garder certains endroits du monde magique d'escorter les prisonniers entre azkaban et le majeu de magot ou encore de traquer des criminels bref vous l'aurez compris les détracteurs à cette époque là avait sacrément le vent en poupe il y a bien quelques sorciers qui tenteront de s'opposer à l'alliance créée en 1712 et sans cesse prolonger par les ministres successifs mais il n'était pas nombreux dumbledore lui-même considérera à son époque toujours que cette alliance était une grave erreur qui coûterait un jour très cher et force est de constater qu'une fois de plus il a eu raison dans la saga harry potter les détracteurs ont un rôle pour le moins très important et qui montre très bien le fait que le ministère de la magie a tendance à les utiliser pour des tâches bien plus large que la simple guerre de d'azkaban on les découvre à l'occasion de la traque de sirius black dans les événements de harry potter et le prisonnier d'azkaban ce qui est tout à fait certain c'est que cette période dans le monde magique est évidemment charnière mais aussi pour les détracteurs car pour la première fois pensons en tout cas à l'époque ils n'ont pas été suffisamment efficace pour empêcher une évasion de ce qui était soi disant impossible en l'occurrence l'évasion de sirius black les plus tard le récit de l'évasion quelques années auparavant de partie cropton junior viendront faire prendre conscience des limites liées aux détracteurs en réalité sirius black a pu se protéger en grande partie grâce à sa forme d'animagus que les détracteurs ne pouvait détecter on a ensuite découvert que les détracteurs ont une vision très comptable finalement des choses dans leur gestion des prisonniers d'azkaban et donc ils n'ont pas eu cette gestion en fait on pourrait mettre un peu entre guillemets personnalisé dans la mesure par exemple pour l'évasion de partie cropton junior un stratagème a été utilisé pour le moins audacieux mais qui au final était tout à fait logique et tirer parti justement des faiblesses internes au fonctionnement des détracteurs comme on vous le disait dans une vidéo qui était d'ailleurs consacré spécifiquement aux personnages de barthélémius cropton junior ce personnage quand même qui est un brin spécial et surtout quand même très inquiétant et assez dingue son emprisonnement à azkaban après les aveux d'igors karkaroff va venir tout changer pour lui son emprisonnement se passe forcément très mal il s'affaiblit peu à peu devenant finalement presque un mort vivant il se trouve en réalité qu'au même moment la mère de barthélémius cropton junior dépérit également et sur son lit de mort elle s'est fait promettre par son mari de libérer son fils en les changeant au nez et à la barbe des détracteurs à ce moment là les détracteurs sentiront une âme perdue et mourante entrée et une sortir ils ne comprendront pas que cette âme n'était pas la même pour eux le compte était bon en termes de prisonnier donc il n'y avait pas de questions évidemment à se poser et c'est pour cela que effectivement personne ne s'est jamais étonné effectivement de cette problématique là de plus lorsqu'un prisonnier décède il faut savoir aussi que le corps n'est jamais rendu à la famille il est enterré par les détracteurs dans le cimetière juste à côté de la prison repose des centaines de prisonniers dont d'ailleurs des noms très célèbres comme perceval dumbledore le propre père d'albus dumbledore dont on parlait dans la généalogie des dumbledore qu'on a déjà réalisé sur cette chaîne l'évasion de serius black a nécessairement pour le coup elle était remarqué car ils ont bien senti effectivement que la cellule était devenu totalement vide et qu'il n'y avait absolument plus rien à aspirer et plus rien dont se nourrir durant l'évasion de serius black les détracteurs ont été déployés dans tout le pays pour retrouver le dangereux fugitif ils furent même posté en bordure de poudlard car le ministère savait pertinemment ou tout du moins il croyait savoir pertinemment que black venait tuer harry potter en tout cas c'est ce qu'ils ont pensé pendant longtemps malgré les protestations de dumbledore qui se méfie comme de la peste des détracteurs le ministère timbon et ne recule là pas problématique c'est que très rapidement les détracteurs vont avoir une appétence très particulière pour harry potter on peut même penser qu'il s'agit d'ailleurs en réalité d'une inclinaison assez étrange à vouloir faire du mal à ce jeune garçon évidemment les détracteurs ressentaient au harry potter toute la détresse et tout le malheur d'une enfance et une jeunesse martyrisée à la fois par la mort de ses parents mais aussi par son éducation rigide et assez assez détestable reçus chez les durs les harry était donc devenu un peu une cible privilégiée des détracteurs mais il n'est quand même pas le seul à poudlard à avoir vécu une jeunesse traumatisante d'autres n'ont vécu comme par exemple neville long du bas mais très étrangement les détracteurs n'auront pas du tout l'occasion de le torturé harry et leurs victimes préférées il fera même l'objet d'une attaque particulièrement violente lors d'un match de quidditch ou d'un boldor sera obligé d'intervenir et de repousser les détracteurs tout en souvent harry potter c'est à partir de cette époque que nous commençons à comprendre la manière dont fonctionne d'ailleurs les détracteurs mais aussi et surtout la manière de les repousser c'est l'extraordinaire remis lupin qui va d'ailleurs s'y coller et apprendre à notre jeune héros à se servir du sortilège du patronus alors ce qu'il ya d'intéressant c'est que la manière de repousser ces bêtes immondes et d'invoquer en soi le meilleur souvenir possible celui qui peut repousser les assauts de ses créatures ténébreuses alors le sortilège va fabriquer une sorte de bouclier infranchissable qui va repousser les détracteurs en les éloignant tout du moins très provisoirement on ne sait pas exactement ce que ressentent d'ailleurs les détracteurs est ce qu'ils souffrent sont-ils simplement mis à bonne distance et ce qu'ils sont empêchés de passer on ne sait vraiment pas exactement mais ce qui est certain c'est que le sortilège du patronus agit véritablement comme un repoussoir les mettant généralement en fuite et on le voit bien d'ailleurs par exemple avec le patronus de harry qui permet à la fin du prisonnier lascaban de repousser plusieurs dizaines des détracteurs présents effectivement dans la forêt interdite cependant on se souvient qu'une fois encore les détracteurs ont quand même fait preuve d'une certaine désobéissance vis-à-vis du ministère en tentant d'administrer le baiser du détracteur à savoir la blessure ultime qui aspire l'âme de la victime harry potter en plus de sirius black c'est d'ailleurs cette bévue qui poussera quand même cornellus fudge un peu inquiet de cette situation à retirer les détracteurs des abords de l'école même si sirius black avait quand même réussi à prendre la fuite dans harry potter et la coupe de feu les détracteurs sont relativement absents de tout le roman on les retrouve uniquement à la fin lorsque fudge arrive à poudlard accompagné d'un détracteur pour mettre fin à la vie de bartick rompton junior une fois ce dernier démasqué les protestations de minerva mcgonagall puis de dumbledore ne feront rien le détracteur a agi instinctivement comme à leur habitude prouvant que le ministère n'a véritablement qu'un contrôle très très partielle sur ces êtres maléfiques dumbledore tentera bien de convaincre une fois encore fudge de terminer de mettre un fin à cette alliance contre nature mais comme sur de nombreux autres points il n'y obtiendra évidemment aucun résultat lors des événements de harry potter et l'ordre du phénix il est évident que les détracteurs ont déjà commencé à basculer de manière on ne peut plus clair du côté de voile de mort même deux d'entre eux attaqueront harry potter avant son entrée à poudlard là aussi le ministère refusera de s'incliner devant l'évidence et devant l'épreuve et continuera à ne pas faire évoluer sa position vis-à-vis des terribles gardes d'askaban grand mal d'ailleurs lui en fera puisque une première évasion aura lieu un tout petit peu plus tard libérant ainsi bellatrix lestrange cette évasion ayant été rendu possible grâce aux liens qui existent entre voile de mort et ses créatures il n'y a là dessous aucune vision politique à avoir on ne sait même pas d'ailleurs si les détracteurs sont capables de penser par eux mêmes mais l'alliance demeure pour le moins tacite et sera totalement conclu en juin de la même année puisque l'ensemble des détracteurs se joindront à voile de mort qui leur offre d'une part à l'on très conséquent de victimes à tourmenter et surtout l'autorisation de se rendre partout où bon leur semble même les moldus d'ailleurs noteront que le mois de juillet de cette année là aurait été un mois particulièrement froid et brumeux ce qu'il a aussi évidemment une caractéristique de la présence des détracteurs et cela n'est pas près de s'améliorer en tout cas dans la mesure où la prise de pouvoir des mangements sur le ministère de la magie va forcément laisser le champ libre et même totalement libre aux détracteurs ils sont désormais présents à l'intérieur même du ministère de la magie ou a été institué une logique très perverse concernant la commission d'enregistrement des nez moldus alors on le voit notamment lors de la filtration réalisé par notre trio préféré dans le centre névralgique du pouvoir politique de la communauté magique de grande bretagne pendant les interrogatoires la eau combien délicieuse et incroyable très douce de leur assombrage se protège face à son patronus mais lorsqu'elle se fait stupéfixer les détracteurs se déchaînent et la jeune femme présente au ministère de la magie marie crack moll ce jour là a bien failli subir le baiser du détracteur il aura fallu l'aide de harry et de vermian pour tenir à distance les détracteurs complètement galvanisé par la présence de l'indésirable numéro un que tout le monde recherché on retrouvera les détracteurs après au large puis à poudlard lors de la bataille finale où les alliés de harry se battront courageusement contre des hordes toujours plus nombreuses de détracteurs la dernière rencontre de harry avec les détracteurs tout du moins sur cette période aura lieu à l'occasion de sa reddition dans la forêt interdite mais protégé par les fantômes de james lily serius et remus il ne ressentira absolument rien de particulier n'aura pas besoin de faire usage du sortillage du patronus après la défaite du seigneur des ténèbres la majorité des détracteurs ont été chassés de grande-bretagne et se sont regroupés évidemment dans un premier temps à ce qu'avant mais le nouveau ministre de la magie kingsley shackle bottes dont on vous parlez précédemment dans une vidéo spécifiquement consacrée à ce personnage a eu le courage de faire ce qu'aucun ministre de la machine a osé faire avant lui c'est à dire de débarrasser la célèbre prison des sorciers des hordes de détracteurs qu'il a peuplé alors on n'a franchement pas le début du commencement d'une idée sur la manière dont il a pu s'y prendre mais on peut évidemment imaginer que la bataille fut très rude et impliqua de nombreuses aurores on peut probablement penser qu'il s'agisse peut-être de la plus grande bataille en tout cas la plus grande bataille poste bataille de poudlard à laquelle harry potter a probablement et même de manière certaine pris part la prison a été reconstruite et désormais gardé par des aurores du ministère de la magie on ne sait pas du tout ce qu'il a devin des détracteurs mais il est fort probable qu'ils aient trouvé un autre point d'accrocher de désespoir où il pullule en toute tranquillité peut-être en attendant des jours un peu plus obscurs les détracteurs font donc partie des créatures les plus sombres de toute la saga des créatures avec lesquelles il n'y a pas une seule once de magie il n'y a que le désespoir la peur et la tristesse alors on dit souvent que les détracteurs ont été inspirés par jk holling par sa dépression à l'époque où elle a quitté en urgence le portugal et son premier mari et la description finalement qu'elle livre des détracteurs et de sa dépression est pour le moins très ressemblant elle parle notamment de ce sentiment d'être en incapacité d'envisager qu'un jour les choses s'arrange que l'espoir a totalement disparu les bons souvenirs permettent d'y résister pour harry c'est son patronus pour holling on sait que ce fut sa fille jessica est également l'écriture de harry potter c'est dire l'importance finalement qu'elle a accordé dans son récit aux détracteurs preuve s'il n'en était besoin que ces détracteurs n'ont jamais vraiment quitté son écriture puisqu'on les retrouve dans une réalité alternative même de harry potter et l'enfant maudit où voldemort a gagné la bataille de poudlard et les détracteurs er à cette époque y compris dans la forêt interdite pour jk holling sans espoir sans amour il ne peut y avoir de lendemain qui chante ni probablement de lendemain meilleur la vision horrifique de ces êtres parfaitement exécuté d'ailleurs au cinéma donne une idée dont la manière que jk holling a fait pour aborder a posteriori les années bien sombre de sa vie personnelle ce qui est certain c'est que dans harry potter c'est l'amour et l'amitié qui lui octroie une protection puissante plus puissante d'ailleurs que n'importe laquelle contre ceux qui tenteraient effectivement par exemple de le ramener dans des souvenirs traumatisant dans sa petite enfance ou même dans sa jeunesse dernier point que l'on souhaitait aborder dans cette vidéo c'est l'étrange parallèle finalement établi entre les orcrux et les détracteurs dont les objectifs tourne tous les deux autour de la question de l'âme si le baiser du détracteur vide le corps de la personne toute consistance et de toute âme il reste néanmoins encore un corps condamné à mourir bien entendu mais qui n'aura même pas la possibilité de devenir un fantôme ou d'emprunter l'autre chemin l'âme est complètement détruite pour les orcrux la problématique est un peu différente car si séparer son âme en plusieurs parties n'entraîne évidemment aucunement la mort en l'occurrence elle ne fait que transformer physiquement et moralement la personne des solutions de repli sont quand même possible contrairement aux baisers du détraqueur mais cependant là où les deux sujets vont finir par se rejoindre c'est que les orcrux condamne leur propriétaire à une vie où ils ne peuvent mourir et que même s'il est tué comme voile de mort il ne pourra pas passer de l'autre côté il sera là aussi condamné à une vie misérable de parasites tant que les autres orcrux continueront à vivre et à exister voilà c'est tout pour cette nouvelle vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu qu'on aura réussi à vous apprendre de nombreuses choses sur ces créatures pas tout à fait comme les autres on a vraiment adoré travailler cette vidéo qui était pas simple parce qu'il fallait trouver la manière dont on avait envie de parler de ces bestioles assez immonde et c'était pas franchement la vidéo la plus simple qu'on a eu à écrire parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur les détraqueurs et donc pour organiser tout ça c'est toujours un peu compliqué mais voilà en tout cas c'est une catégorie peut-être qu'on va ouvrir sous forme de playlist on vous reparlera de créatures magiques et créatures fantastiques peut-être prochainement sur la chaîne c'est pas dit que nous allons nous tenir un rythme très particulier ou très voilà régulier sur les créatures magiques mais c'est vrai qu'il ya des choses dont nous pouvons parler et nous parlerons d'ailleurs très prochainement je pense du phénix et de l'auguré qui sont deux animaux également qu'il faut qu'on regarde d'un peu plus près pour bien comprendre tout ce qu'il se passe en fait au coeur de cette saga parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant avec les détraqueurs c'est que les détraqueurs n'existe pas simplement pour constituer un ennemi vis-à-vis de harry potter en tout cas un ennemi supplémentaire il existe vraiment pour être justement le symbole de quelque chose le symbole effectivement de la peur le symbole de la dépression le symbole finalement de ces vagues d'assaut de détraqueurs qui viennent effectivement empoisonner l'esprit de tous ceux qui ont à subir les affres effectivement de ces bestioles mais aussi dans la vie réelle de la dépression et ça là dessus rolling a vraiment eu le nez tout à fait creux en inventant ces personnages qui effectivement de par leur comportement de par leur pouvoir de par leur existence sont effectivement une paire une personnification absolument brillant de ce que tout un chacun peut ressentir dans les périodes les plus sombres de son histoire et de sa vie et ça vraiment c'est l'une des très grosses capacités de jika rolling de créer effectivement des personnages pour le coup et même des créatures qui finalement bas ressemble à des choses que l'on connaît dans la vraie vie même si là il s'agit en l'occurrence du monde magique alors c'est vrai que c'est des traqueurs sont pas une très grande originalité littéraire mais la manière dont elle a construit le personnage des traqueurs la manière dont elle lui a donné des pouvoirs et c'est quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on aurait pu les comparer d'ailleurs on les compare très très souvent notamment pour les fans du seigneur des anneaux par exemple aux nazgûl les nazgûl qui sont les voilà les rois du passé qui effectivement ont succombé à l'anneau donné par sauron voilà sont des créatures du mal sont des créatures maléfiques qui effectivement n'ont même plus d'apparence ou de forme humaine c'est vrai que ça peut faire penser un peu aux des traqueurs mais c'est également le cas dans l'excellente franchise qui a été créée à la croisée des mondes qui est une saga littéraire aussi peut-être dont on parlera un jour au détour d'une vidéo où là aussi il ya des spectres qui ont été créés qui ont été véritablement très très bien réussi et qu'ils font aussi un peu penser au détracteur mais jusqu'à présent en tout cas nous on a toujours trouvé que effectivement il y avait quelque chose dans l'oeuvre de gk rowling sur ces personnages là qui n'avait jamais été traité d'une manière aussi profonde d'une manière aussi philosophique et même on vous le disait presque aussi mythologique on n'a jamais vu ça nulle part et ça vraiment là pour le coup c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à coeur c'était effectivement de vous montrer que derrière les créatures que l'on peut voir il se cache toujours un certain nombre de choses et on aura l'occasion de vous en reparler très très prochainement dans une nouvelle vidéo voilà en tout cas c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aurez vraiment appris pas mal de choses là dessus n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez des détracteurs est ce que vous trouvez effectivement que leur leur existence leur présence dans le récit est quelque chose de pertinent et dites nous aussi dans les commentaires d'ailleurs s'il y a d'autres créatures dont vous voudriez qu'on essaye de vous conter un peu l'histoire l'apparition les mœurs etc enfin vraiment ça nous intéresse comme on vous disait on va peut-être vous ouvrir carrément une playlist sur la chaîne sur ce sujet pour quand on en a l'envie et quand vous en avez l'envie on puisse vous parler effectivement de de ces animaux et de ces créatures fantastiques même si encore une fois un détraqueur vous l'aurez bien compris n'est pas qu'une créature magique c'est aussi cette espèce de catégorie qui n'existe pas tellement et qui regroupe des êtres qui ne naissent pas qui ne meurent pas etc là dessus on aura éventuellement l'occasion aussi d'en reparler donc c'est tout on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo merci à tous ceux qui nous ont rejoint et qui ont écouté cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like si vous nous rejoignez pour la première fois n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne youtube ça nous fait toujours plaisir de voir effectivement que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et puis d'abord pour tous ceux qui sont là depuis un moment encore merci et n'hésitez pas à regarder toutes nos anciennes vidéos si cela n'est pas encore fait à très bientôt